Dans ce vidéo, comment installer et utiliser Androvin de façon simple en utilisant le OneDrive pour transférer les données. Alors, pour installer l'application, vous allez sur votre mobile dans Google, sur le site logicielberger.com, dans la section téléchargement, et vous téléchargez la version la plus récente de Androvin, qui va se retrouver dans votre répertoire de download, de téléchargement de votre mobile. Alors, vous double-cliquez dessus pour l'installer et vous suivez les instructions, c'est assez simple. La même chose s'il y a une mise à jour, il n'y a pas de différence, vous n'êtes pas obligé d'effacer la version précédente si ce n'est pas requis. Alors, vous autorisez les transferts. Maintenant, ce qu'il faut faire au départ, c'est d'aller configurer votre lien OneDrive. Alors, on glisse l'écran principal vers la droite. On peut aussi mettre l'adresse e-mail pour, si jamais vous voulez utiliser les fonctions mail, que j'expliquerai plus tard, ou on fait une connexion à OneDrive en entrant votre numéro de compte, qui est normalement votre courriel. Et ensuite, on va vous demander d'entrer votre mot de passe et vous retournez ensuite à OneDrive. Alors, vous voyez ici, on a tout simplement à quitter l'application pour aller maintenant télécharger les données de Berger dans votre mobile. Alors, si on retourne à Berger maintenant, on voit que dans Berger, j'ai déjà créé dans OneDrive mon répertoire en dravain qui, dans le moment, est vide. Alors, si je vais dans mes outils, en dessous dans dravain, je vérifie que le lien est bien celui qui pointe vers le OneDrive, le répertoire en dravain, et je clique pour tout exporter. On va avoir trois fois OK à faire. Et je vais juste vous montrer que dans mon répertoire en dravain, maintenant, les fichiers qu'on va envoyer dans le mobile sont bien présents, mais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est juste pour une démonstration, pour vous dire que les fichiers sont bien dans le répertoire de OneDrive. Alors, on va maintenant retourner au menu, retourner, pardon, au mobile, et puis, on va importer tout simplement, en faisant un seul bouton, toutes nos données de Berger. Alors, je ouvre l'application dravain, je glisse l'écran principal vers la droite, et je m'en vais sur le bouton importer les données, ce qui va aussi importer, à la même occasion, votre licence. Alors, vous cliquez sur le bouton importer Berger, Et là, si vous avez utilisé le OneDrive, bien, vous cliquez sur la version OneDrive, et non pas sur l'autre alternative qui est par courriel ou par connexion USB, je vous mettrai les liens vidéo à la fin de cette vidéo pour les autres modes alternatifs, mais qui sont beaucoup plus compliqués, à mon avis. Alors, on attend qu'on ait le message des activités d'importation complétées, avant de retourner, tout simplement, au menu principal. Alors, pour vérifier qu'on a bien importé de nos choses, on peut entrer juste les deux premiers chiffres des séries numéros, et on voit que les identifiants sont tous rentrés, et on peut cliquer sur un pour voir que sa fiche est là. Alors, je vais maintenant entrer un numéro ici pour vous montrer un peu le contenu d'une fiche qui contient la race, l'alias, le père, la mère, la date de naissance, les résultats d'écho, les dernières pesées. On a aussi une info d'agnelage sur les brebis, avec le même tableau de statistiques d'agnelage des bergers, et un bouton pour les descendants, qui va vous nommer tous les descendants de cette mère-là. En cliquant sur un des numéros de descendant, on va aussi voir sa fiche, et notez que dans toutes les fiches d'animaux, si les mères ou les pères sont présents, on n'a qu'à cliquer sur le numéro de la mère pour, comme ici, se retrouver sur la fiche de la mère. Alors, maintenant, on va faire quelques essais. On va faire un agnelage, entre autres. Alors, on rentre le numéro de la mère dans le champ qui est requis, et vous allez voir que dans l'écran d'agnelage, on a un bélier identifié qui veut dire qu'on avait déjà une saillie. Donc, le système se rappelle du bélier. On n'a qu'à cliquer sur le nouvel agneau, qui porte défaut, c'est un morné. On peut sauvegarder s'il y a lieu. Puis, si on veut faire un nouvel agneau, on scanne où on entre le numéro de l'agneau à la place du morné. On modifie en conséquence, si requis, le sexe en cliquant sur le petit bouton bleu de sexe. Et on peut modifier le poids avec le plus ou le moins, ce qui fait des incréments d'un demi-kilo à chaque fois. Alors, ce qu'on a à faire, c'est de sauvegarder. On vient de sauvegarder nos deux agnellages. On a un bouton en bas, qui sont les agneaux nés. Si jamais on a fait des erreurs, on peut les modifier, les enlever, changer les numéros, etc. Maintenant, au pesé, on va faire une ou deux pesés ici. Alors, le même principe, on rentre le numéro de l'animal qu'on veut peser. Le curseur s'en va dans le poids. Et ce qu'on a à faire, c'est rentrer la pesée et sauvegarder cette dernière pour l'exporter un peu plus tard. Maintenant, je veux vous montrer que dans tous les écrans, ici dans l'écran d'écho, si on glisse l'écran vers la droite, on a deux options. On peut faire un remplacement de boucle ou un traitement médical. Ça, c'est disponible sur chacune des fonctions. Alors, je vais maintenant accéder à un dossier et je vais glisser vers la droite en cliquant le bouton remplacement de boucle. Vous voyez, c'est un 31 numéro. Je le remplace par un 54 en sauvegardant. Mon changement est effectué. Puis ça, dans le background, ce que ça a fait, ça a fait une transaction de boucle. Si je m'en vais maintenant dans les exportations, je peux aussi glisser mon écran à droite puis choisir exporter. On voit ici que j'ai mes deux annulages, mon changement de boucle, puis ma pesée qu'on peut lister. Et pour les exporter, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer une fois sur le bouton synchroniser vers OneDrive et tous nos fichiers vont s'en aller dans notre OneDrive de notre PC où on peut aller les lire. On n'a pas d'autre chose à faire que ça. Vous avez après le choix de supprimer ou de ne pas supprimer les fichiers. Si vous le supprimez, prochaine interaction, ça va créer un nouveau fichier. Si vous faites conserver, la prochaine fois que vous faites le même genre de transaction, mettons un annulage, ces derniers vont s'ajouter sur le fichier. Alors faites attention, choisissez la bonne option. Vous voyez aussi, quand on a exporté, qu'il y a des petits enveloppes qui sont inscrites à droite qui nous permettent d'envoyer nos transactions aussi par courriel. Alors ça, ceux qui ne veulent pas utiliser le mode OneDrive peuvent le faire comme ça puis encore là, il y a les vidéos à la fin. Ça crée automatiquement un mail qui va être envoyé avec la pièce jointe dans votre courriel puis que vous devrez prendre la pièce jointe et la mettre dans le répertoire approprié. Alors si on tourne maintenant à Bergère, on voit que dans mon répertoire Androvin, les fichiers ont été importés puisque quand je m'en vais dans les outils sous Androvin, mes boutons sont verts, c'est-à-dire mon bouton d'agnolage. Ici, j'ai mis deux agnolages. J'ai mon changement de boucle que j'ai fait. J'ai mes pesées qui sont là et on aurait aussi l'autre bouton qui serait les soins. On ne faudra pas d'aller voir ce dernier-là. Je vais montrer maintenant comment on fait une pesée en recordant une balance en mode Bluetooth. Alors on s'en va dans le mode pesée. On glisse l'écran maintenant vers la gauche. On clique sur le bouton connexion Bluetooth et sur la liste des appareils Bluetooth pour que le système nous liste tous les appareils qui sont disponibles. On va maintenant choisir notre balance qui est dans notre code et la dernière, le EasyWay. Là, il faut attendre que le système nous redonne une adresse IP qui est indiquée ici avant de retourner à l'écran précédent où on va choisir maintenant le modèle de balance qui est celui que l'on veut. Et maintenant, moi j'ai mis deux secondes de délai pour m'assurer qu'on a assez le temps de lire l'agneau avant que la pesée stabilisée nous soit envoyée par la balance. Alors on scanne où on entre le numéro de tag et au bout de deux secondes ici, la balance m'envoie le poids que je peux sauvegarder. On peut le sauvegarder aussi en mode automatique sans être obligé de peser sauvegarder. Je vais rentrer un autre tag ici pour sauvegarder le poids à nouveau. Et voilà. En glissant mon écran à droite, on voit aussi que je peux faire même un soin ici, un traitement médical. Alors supposons que mon animal a de l'acidose, je lui donne du borgal, etc. On peut faire un traitement avec ou sans suivi qui va nous faire un rappel. Alors dans tous les écrans encore, on peut faire soit des soins, soit des changements de boucle. C'est de même dans les pesées, dans les mortalités, bien pas dans les mortalités, mais dans tous les autres écrans. Alors ici, j'ai exporté mes données en synchronisant vers OneDrive et mes transactions se retrouvent dans mon bergère qui vont être prêts à lire. J'ai juste à les supprimer dans notre cas. Si jamais vous voulez utiliser les méthodes traditionnelles, soit par connexion de votre mobile par une prise USB au PC ou par transfert courriel, ce qui à mon avis est beaucoup plus compliqué, vous n'avez qu'à aller voir les vidéos qui sont mentionnées ici. Merci beaucoup.